... Dans l'actualité de ce 30 octobre, la manifestation contre la présence de l'armée française au Burkinaï, dans le Sahel, dispersée à Bobo-du-Lasso par la police à coups de gaz lacrymogènes ce samedi. Elle a été initiée par la Coupe ABF et l'ONG Urgence panafricaniste dont le leader international Kemi Seba a été arrêté hier au Burkina et expulsé du pays. La politique de retrait d'enfants de la rue au centre d'une guéguerre entre le gouvernement et les maîtres coraniques, ces derniers accusent l'État de ne pas avoir respecté sa part du contrat. Eh bien, vous les entendrez dans ce journal. Et puis, sport, cyclisme, tour du Faso, deuxième étape remporté par un Burkinabé quand le maillot jaune rue revient à un Marocain. Vous aurez tous les détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Eh bien, c'est la première victoire Burkinabé du tour du Faso 2021 et elle arrive déjà dès la deuxième étape la plus longue de ce tour, 183 kilomètres de sang, couru entre Bobo Dulasso et Dédougou, remporté par Souleymane Koné qui finit troisième du classement général avec 23 secondes de retard sur le nouveau maillot jaune, le Marocain El Kouraïji Moussin. Images et réactions. Sandrine Zougouri, Oumar Koné, Lupa Belguem nous envoie spéciaux sur le tour. Souleymane Koné porte le premier coup Burkinabé à Dédougou. Première victoire Burkinabé sur la deuxième étape du tour du Faso, l'étape la plus longue et aussi la plus rapide. Les 80 cyclistes au départ ont avalé les 183,200 kilomètres en 4 heures 4 minutes 34 secondes, soit une vitesse moyenne de 44,944 kilomètres heure. Des attaques, il y en a eu, mais annulées au fur et à mesure. Jusqu'au deuxième sprint intermédiaire, le groupe de fillards était serein avant la chasse du peloton sur les derniers kilomètres avant Dédougou. Les cyclistes burkinabés ont été de tous les coups, contrôlant ainsi les échappés du jour. Les six fuyards se sont relayés, mais le soleil a eu raison d'eux vers la fin. La bonne note toutefois est attribuée à l'Algérien Yassine Hamza qui va enlever le deuxième et le troisième sprint intermédiaire, laissant le premier sprint au Marocain El-Houssène Sabahi. Ce duel Algérie-Maroc va se retrouver jusqu'au classement final, mais avant, les honneurs pour Souleymane Coné devant un public dédoulé acquis. « Notre valiant, notre valiant, Coné de Mourkina, Souleymane Coné de Mourkina, on a les connu, le Mourkina, Souleymane Coné, 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 Coné. « Oui, Mante, ça a été dur pendant le départ. Il y a eu beaucoup d'attaques. Un temps, je suis glissé d'Aïe, il s'appuie avec un Marocain. Le reste, là, ils sont venus derrière. On a bien oublié des vins. On comptait sur le maillot jaune, avec une étape aussi. On ne peut rien dire. On salait tous les journalistes et le capitaine national, avec cette victoire d'étape, Souleymane Coné, qui était à 55 secondes du maillot jaune belge, se retrouve maintenant à 23 secondes du nouveau maillot jaune. Parlant justement du maillot jaune, il est annoncé dans un premier instant pour Yassine Hamza de l'Algérie. Mais non, le Maroc n'est pas d'accord et avec preuve à l'appui, Hamza descend du podium pour le Marocain El Kouraïji Moussin. Le premier maillot jaune, Vouters Rutger, quitte le jaune pour le vert. Yassine Hamza reste en rose. Paul Domon est toujours meilleur jeune. Et Souleymane Coné, premier Burkinabé, plus le maillot de la combativité. Au classement général, autant on retrouve El Kouraïji Moussin, avec 18 secondes d'avance sur Hamza Yassine, 23 secondes d'avance sur Souleymane Coné, le premier Burkinabé. Tout autre chose, et dans un tout autre contexte. C'est muni de pancartes sur lesquelles on pouvait lire à bas la France que des centaines de marcheurs ont répondu à l'appel de la COPA-BF et de l'ONG Urgence Pan-Africaniste. Un appel a manifesté contre la présence de l'armée française au Burkinaï dans le Sahel. Une manifestation dispersée par la police à coups de gaz lacrymogènes dans une ambiance assez tendue. Le rassemblement de la COPA-BF, la coalition des patriotes africaines, qui proteste contre la présence militaire française au Sahel, dispersée par la CRS, la compagnie républicaine de sécurité. La police a fait usage de gaz lacrymogènes sur des manifestants qui étaient rassemblés à la place Tifo Amoureux de Beauvau-du-Lassau. Nous estimons que nos problèmes sécuritaires ne vont que de mal en pire et qu'effectivement, il faut qu'ensemble, nous essayons de demander à nos autorités de nous comprendre, de rejoindre le peuple et de chercher à rompre les relations avec celui-là que nous pensons être notre ennemi. Le président de l'ONG Urgence panafricanise, qui se rendait à Beauvau-du-Lassau pour prendre part à cette manifestation, a été arrêté le vendredi dernier. Selon les protestataires, Kemi Seba aurait été transféré à l'aéroport international de Ouagadougou pour être expulsé du Burkina Faso, une situation que déplore ses camarades. Et nous disons que c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage que le pays de Thomas Sankara puisse expulser un fils du continent, un Africain. C'est vraiment dommage et nous nous rappelons à l'ordre, nous interpellons les autorités de bien vouloir revoir leur démarche panafricaine. Parce que le Burkina Faso, c'est pour nous un pays, un pays qui nous a toujours inspirés. Le Burkina Faso nous a toujours inspirés et c'est vraiment déplorable. Ça nous fait mal en tant que jeunes de voir l'un des nôtres se faire expulser de cette terre des hommes intègres. Les organisateurs ont voulu tenir cette manifestation pour commémorer le 7e anniversaire de l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso. À présent, cette question, le gouvernement a-t-il failli dans sa politique de retrait et de réinsertion des enfants de la rue ? La réponse serait oui, si on s'en tient à cette sortie des maîtres coraniques, partie prenante du programme, et qui dénoncent le non-respect du contrat par la partie gouvernementale. Ces derniers menaces de mettre fin à leur collaboration et de tout bloquer. Plus d'explications, Amadou Diko, Abdouaziz Osahri. En 2018, le gouvernement burkinabé, en collaboration avec l'association des maîtres coraniques du Burkina Faso, lançait une opération de retrait des enfants de la rue, avec pour objectif de permettre à ces enfants de bénéficier d'une formation professionnelle initiale de qualité. Trois ans après, l'association des maîtres coraniques du Burkina Faso dénonce un non-respect des modalités du dit accord par la partie gouvernementale. Pour ce faire entendre, ces maîtres coraniques ont saisi l'organisation Jeunes Patriotes pour la paix pour porter leur voix. Mais malgré les différents plaidoyers de l'organisation JPP, le problème persiste. Elle pointe du doigt le ministère en charge de la solidarité qui fait la sourde oreille face aux différentes doléances. Nous avons demandé au président si d'abord on peut libérer les enfants qui sont toujours retenus dans les centres, si on peut les libérer et arrêter de les traquer. Parce que ça, ce n'est pas de les amener. Mais à tout moment, la ministre, elle dit toujours qu'eux, ils n'ont jamais amené des enfants de force alors que nous avons des preuves tangibles pour les montrer. Ce que déplore Abdoulou Raouf Pafadnam, c'est le fait que les autorités ne prennent pas en compte les préoccupations des maîtres coraniques. Voilà un État qui a un ministère qui reconnaît des maîtres coraniques qui discute avec eux, qui leur donne des vivres puisqu'ils sont des maîtres coraniques pour qu'ils puissent voir comment ils puissent s'occuper des enfants. Ça, c'est un. De deux, voilà un autre ministère dans ce même gouvernement qui dit que s'il voit les maîtres coraniques, ça veut dire qu'un homme avec des enfants, ça veut dire que c'est un maître coranique. On l'enferme. Nous avons ces preuves. Comment vous pouvez expliquer cela ? L'autre côté, on reconnaît que tu es un maître coranique, on te donne des vivres, on encourage même les maîtres coraniques à la télé puisque la majorité ont refusé et c'est la minorité qui a accepté d'aller avec le ministère. L'Association des maîtres coraniques du Burkina entend continuer à mener le combat jusqu'à obtenir gain de cause. Parmi les recommandations, on peut retenir entre autres la suspension des opérations de retrait des enfants de la rue et la libération des talibés internés dans les centres d'urgence. La Direction générale des impôts et les collectivités territoriales plus que jamais engagée a contribué à la mobilisation des ressources financières pour alimenter les caisses de l'État. Durant 48 heures, les deux parties étaient réunies à la 10e conférence de la DGI. Les participants ont pu réfléchir sur les défis de la mobilisation optimale des ressources propres des collectivités mais également sur la question de la gestion foncière. Précision, Benjamin Kwame. Ils sont maires, présidents de conseils régionaux, agents de la Direction générale des impôts et membres de la société civile. Estimés à plus de 130 participants, durant deux jours, ces hommes et femmes se sont penchés sur la problématique liée à la mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales mais également sur les enjeux liés à l'amélioration de la concertation dans la gestion foncière. Lors de la restitution des travaux, ce sont des recommandations, des suggestions et des résolutions qui ont été prises par l'ensemble des acteurs. Nous sommes parvenus quand même à des conclusions très très intéressantes et vous avez vu les résolutions. Il y a eu une résolution par exemple qui a été prise pour l'instauration du quitus fiscal. C'est-à-dire que désormais si vous voulez par exemple être conseiller municipal, vous devez être en règle vis-à-vis de vos impôts. Et justement, c'est les impôts qui vont délivrer ce quitus-là. Et ça va participer effectivement à la mobilisation des recettes fiscales locales. Parce que si le conseiller lui-même a payé convenablement ces impôts, il pourra être un relais de l'administration fiscale et convaincre donc les populations afin qu'elles s'acquittent de leurs obligations fiscales. La dixième conférence annuelle de la DGI a également permis de tracer des pistes pour une meilleure gestion du foncier car reste à ce jour sous de nombreux conflits. Les collectivités s'engagent donc à mettre en application les résolutions assorties de cette rencontre. Ce qui a été dit c'est nous qui l'avons dit ensemble. Ça veut dire que nous sommes prêts à l'application et aussi veiller à la mise en application de tout ce qui a été dit. Nous au niveau des collectivités nous allons faire de notre mieux pour que désormais la sensibilisation la communication autour de l'impôt soit une réalité dans nos localités respectives. Afin que cela puisse être une réalité ça suppose qu'il y a les moyens pour accompagner. Donc en retour on attend aussi de la direction générale des impôts à travers leur service de démembrement un accompagnement conséquent. Il a été question à cette rencontre également de former et sensibiliser les élus locaux sur les rôles et responsabilités dans la mobilisation des recettes et promotion du civisme fiscal. La mise en œuvre de toutes ces résolutions et recommandations seront assurées par le secrétariat permanent de la direction générale des impôts. Le fonds de garantie pour rajeunir le parc automobile lourd est fin opérationnel cela vous le saviez peut-être. La question c'est plutôt comment les acteurs du secteur peuvent-ils en bénéficier ? Eh bien le mécanisme de souscription a été lancé en début de semaine Justin Montoyete son compte rendu. Un fonds de garantie pour rajeunir le parc automobile des véhicules lourds est désormais mis à disposition des acteurs du secteur des transports routiers Bukinabé. Avec ce mécanisme lancé ce 25 octobre à Ouagadougou la Banque mondiale en collaboration avec l'État Bukinabé veut faciliter au profit des acteurs du transport routier l'accès au crédit pour le renouvellement des véhicules vieux de plus de 20 ans. On a déposé un fonds de garantie par la Banque mondiale au niveau des banques donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin de chercher à trouver une garantie dans notre pays les gens ont garantie leur maison garantie donc leur champ parfois leur matériel lourd pour pouvoir accéder à un crédit ça c'est fini la Banque mondiale nous accompagne dans ce sens là mais l'État a dit bon dans ce cas je vais accompagner parce que moi je ne suis plus d'accord que les véhicules qui ont 20 ans d'âge circulent dans notre pays. La plupart des problèmes qu'on avait c'est l'accès au crédit mais avec ce processus ça va appuyer un tant soit peu en ce qui concerne les camions de transport de marchandises. Ce processus qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la modernisation du secteur des transports et à la facilitation du commerce est selon le ministre en charge des transports un grand pas vers la modernisation. Le processus est huilé de manière à ce que tout vieux véhicule l'acteur qui veut avoir un nouveau véhicule il confie le véhicule à l'État et part à la banque prendre l'argent avec son concessionnaire et le contrat est signé. Voilà donc une opération qui permettra de pouvoir renouveler le parc automobile de notre pays dans le domaine du transport routier de marchandises dans un premier temps. Et un des objectifs de ce projet c'est de pouvoir au moins renouveler le parc des camions au moins 150 véhicules qui pourront être remplacés par des véhicules flambant neufs avec un mécanisme de fonds de garantie appuyé et aussi une prime à la casse qui permet de récupérer ces véhicules et je pense que ce n'est qu'une première phase. Si cette phase réussit bien on pourra l'élargir comme l'a dit le ministre à d'autres volets du transport des personnes des marchandises et également des taxis. Ce mécanisme de renouvellement du parc de véhicules de transport public routier de marchandises et de primes à la casse va contribuer à supprimer dans la circulation et ce dans un espace de huit mois un bon nombre de véhicules de marchandises de plus de 20 ans. Le conseil régional du centre de l'ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina a tenu hier sa deuxième assemblée régionale de l'année au menu des travaux entre autres la réglementation de l'exercice du métier d'infirmier et la carrière des infirmiers et infirmières dans le système sanitaire burkinabé. Maxime Oubudo Abdouaziz Osare Dans la région du centre sur un effectif de 3500 infirmiers seulement 67,3% exercent dans la légalité. Plus de 1000 infirmiers travaillent de manière irrégulière selon l'ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina. Pourtant les textes sont clairs nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Face à cette problématique que faut-il faire ? Et bien au cours de cette assemblée régionale l'ordre veut renforcer les connaissances de ses membres en vue d'offrir des services de qualité aux malades. La principale raison c'est surtout la méconnaissance de l'existence de l'ordre et la méconnaissance des textes fondamentaux qui doivent régir la fonction dans laquelle nous appartenons. Parce que normalement à la sortie de la formation l'ensemble des textes vous oblige à vous inscrire à un ordre professionnel pour exercer le métier. C'est surtout la méconnaissance de l'ordre d'une part et aussi la méconnaissance de ces textes-là. D'où l'important de ces assemblées générales qui permettent d'expliquer au personnel de présenter d'abord l'ordre au personnel et surtout avec l'organisation qui est mise en place pour rapprocher l'ordre le plus possible des agents. Autre difficulté c'est la suppression du corps de conseillers de santé dû au relèvement du niveau. L'ordre des infirmiers est contre cette décision et juge que ce corps de métier a une importance dans le système sanitaire. D'où le choix du thème la contribution de l'ordre national des infirmiers à l'élaboration du répertoire interministériel des métiers de l'État. Les raisons évoquées parce qu'il y a eu le relèvement du niveau de recrutement à BAC qui est une recommandation effectivement des organisations sous-régionales et c'est après le relèvement du niveau de recrutement à BAC que dans cette révision-là en tout cas nous n'avons pas exactement les raisons qui soutiennent cette suppression parce que c'est comme un corps qui est très important dans le système de santé parce qu'à tous les niveaux du système de santé ces mêmes conseillers-là sont représentés et font de très bons boulots et ce n'est pas le ministère de la santé qui doit aller au contraire. Au cours de cette assemblée régionale les participants évaluent les performances des activités de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso. Au premier semestre 2021 seulement 64,3% des activités du plan d'action de l'année ont été réalisées. C'est une maladie animale qu'on appelle la PPCB la péripneumonie contagieuse bovine très dévastatrice pour l'élevage des bovins. La solution pour lutter contre cette zoonose c'est bien la vaccination. La campagne 2021-2022 a été lancée à Gomboussougou province du Zounouéogo nous sommes dans la région du centre-sud. Abdelaziz Assari La péripneumonie contagieuse bovine une des maladies qui entrave le développement de l'élevage des bovins au Burkina Faso. En plus de la mort d'animaux qu'elle occasionne les bêtes malades ne peuvent pas être vendues sur le marché international. Selon le ministère des ressources animales les pertes directes provoquées par cette pathologie sont estimées à plus de 320 milliards de francs CFA. C'est au regard de son impact socio-économique et sanitaire que Modeste Yerbanga lance cette campagne de vaccination afin d'immuniser les bovins contre ce mal. C'est une maladie infectieuse très contagieuse qui peut entraîner une perte de près de 50% du chef-tel. Et comme vous le savez notre population vit à près de 86% d'élevage d'agriculture et c'est des maladies lorsqu'elles surviennent dans un chef-tel d'un ménage constituent un impact important pour ce ménage-là. Et le Burkina Faso étant un pays à vocation d'éleveurs et d'agriculture il était important pour nous de travailler accompagner les éleveurs pour lutter contre cette maladie. Plus de 4 millions de bovins sont concernés par cette campagne de vaccination contre la péripinomonie contagieuse bovine. L'ambition du gouvernement est de contrôler cette maladie à l'horizon 2029. Raison pour laquelle nous avons élaboré un plan stratégique de sorte que d'ici 2029 nous puissions réduire la séroprévalence par exemple de cette maladie à moins de 10% pour pouvoir permettre aux éleveurs d'exporter leur chortel de vivre de leur fruit de levage. Vous le savez également que ces maladies animales sont transmises à l'homme et vous le savez si bien que si nous ne vaccinons pas ces maladies ces animaux se retrouvent dans nos assiettes avec certainement des maladies qui peuvent être transmises à l'homme. Dans le cadre de la politique de One Health Une seule santé nous devrons protéger les animaux pour pouvoir assurer la santé des hommes. Pour chaque animal vacciné le propriétaire devra débourser la somme de 100 francs CFA. Nous sommes très heureux que le ministre en charge des ressources animales soit venu donner le top de départ de la campagne nationale de vaccination contre la périple monique contagieuse bovine. Cela dénote de l'intérêt que porte le gouvernement au secteur de l'élevage. Cette campagne de vaccination de bovins qui va couvrir tous les territoires nationals est la troisième et la dernière au titre de l'année 2021 indique le ministre en charge des ressources animales. Demain, le 31 octobre prendra fin la septième édition des 72 heures du lait local qui se tient en ce moment même au CFPO. Une édition 2021 placée sous le prisme de la prise en compte du lait local dans l'initiative présidentielle d'assurer à chaque enfant en âge d'aller à l'école au moins un repas équilibré par jour. Reportage Justin Manteau. La septième édition des 72 heures du lait local bat son plein ici au centre d'études et de formation professionnelle de Ouagadougou. Initiée depuis 2015 par l'union nationale des mini-laiteries et producteurs du lait local du Burkina, ce cadre de promotion et de valorisation de la filière lait local est important pour le ministère en charge des ressources animales et halieutiques. Nous, au niveau national, nous exploitons plus de 10 milliards chaque année. Et il faut travailler à faire en sorte que ces 10 milliards qui sont de réinjecter la méthode ultérieure pour la promotion. Du 29 au 31 octobre, il sera question ici de stratégie pour une bonne prise en compte de la filière lait dans l'initiative présidentielle. Il faudra penser aussi à assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Ces 72 heures vont permettre à des dizaines de laiteries de rassurer les consommateurs sur la qualité des produits laitiers locaux. Nous voulons beaucoup voir les produits locaux et surtout les produits de laitier. Vraiment engageons-nous tous parce que c'est fort pour notre famille et surtout pour le bien c'est-à-dire le chef de l'État. Selon l'UMPLB, des actions sont menées chaque jour pour assurer la qualité des produits laitiers au Burkina. Les organisations aujourd'hui, vous avez le président de l'interprofession à côté de moi, vous avez l'UMPLB, ce sont des organisations qui ont travaillé depuis des années sur la qualité des produits laitiers. Si le renforcement des capacités des producteurs et des transformateurs et des transformatrices et transformateurs sur la maîtrise de la qualité des produits laitiers. L'initiative 72 heures du lait local bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires techniques et financiers. Parmi eux, figurent l'ambassade de la France et l'ambassade de la Belgique. Au moment où le Burkina est en proie à une crise sécuritaire sans précédent, l'approvisionnement en eau potable et la fourniture des services d'assainissement adéquats devient un véritable défi, un enjeu majeur, notamment dans les régions du Sahel, du centre-nord et du nord où des installations de l'ONEA ont été endommagées par des groupes terroristes armés pour permettre à près de 300 000 personnes de ces zones de continuer à bénéficier de la fourniture en eau potable et bien les ONG Solidarité Internationale Greuette et URD mettent en place ce qu'on appelle le programme NextO. De quoi s'agit-il exactement ? La réponse dans ce reportage signé à Chimel Boy. La crise sécuritaire au Burkina Faso a occasionné des déplacements massifs de population estimés aujourd'hui à plus d'un million 300 000 personnes selon le comité national de ces cours d'urgence. Une situation qui a eu aussi pour conséquence la dégradation des services d'approvisionnement en eau potable. À titre d'exemple, les installations de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ont été saccagées dans la ville d'Arbinda dans le Sahel, révèle le directeur général de l'ONEA. À Arbinda, l'assassion a été attaquée si bien que les agents étaient obligés de fuir. À Titao, nous avons eu un groupe qui a été incendié qu'on était obligés de l'emplacer. Même à Ouaiouia, il y a eu un groupe aussi effectivement qui a été vandalisé. Donc nous avons des difficultés vraiment d'approvisionner à nos potables de ce ville-là. Mais malgré tout, l'Orient continue de jouer son rôle de service public d'eau en procédant à la production et à la distribution de l'eau dans toutes ces villes. Même Arbinda qui était assiégé. Si vous allez aujourd'hui, nous avons réhabilité la station qui a été saccagée et nous avons remis toutes les boines fontaines en fonctionnement. À Guibaud, c'est la même chose. Nous avons même fait de nouvelles boines fontaines et malheureusement, nous n'avons plus à relever ni à encaisser l'eau que nous distribuons. C'est pour apporter une solution à cette situation qu'un consortium d'ONG, notamment le GRET, l'URD et Solidarité Internationale, mettent en place NEXO. Un programme qui vise à renforcer la résilience des services publics d'eau potable dans cinq localités du pays, à savoir Titao, Waiguia, Oula, Seguenega et Kongoussi, des zones où plane la menace des groupes armés terroristes. Notamment dans les centres urbains qui accueillent de nombreuses personnes déplacées internes, ce qui met sous pression ces services publics de l'eau, d'autant plus que dans certaines zones, il n'y a plus de services de l'État présents. Donc c'est un projet qui va permettre de renforcer les capacités de l'ONEA et des collectivités locales pour répondre à cette situation de crise, à savoir comment coordonner les acteurs humanitaires qui interviennent de façon importante, mais qui ne sont pas toujours suffisants pour couvrir tous les besoins et qui, par ailleurs, nécessitent d'être davantage coordonnés. Ce projet coûtera plus d'un milliard de francs CFA et touchera 300 000 personnes. Il est financé par l'Agence française de développement et l'agence américaine de développement USAID. Des jeunes entrepreneurs distingués pour la pertinence de leurs projets et qui peuvent compter sur l'accompagnement d'entreprises du secteur du BTP afin de mettre en place leurs startups. Ils ont été mis à l'honneur au cours de la nuit du BTP organisée par le club du génie civil. Alexis Bélemnaba. Ils sont 3 sur 32 candidats à présenter des projets innovants dans le domaine des bâtiments et des travaux publics. Trois projets qui s'inscrivent dans la conception, l'exécution et la gestion du BTP. Ils sont sélectionnés par des acteurs professionnels ici de ce secteur selon des critères bien déterminés. Ce vendredi 29 octobre 2021, le mérite de ces acteurs est récompensé à travers des attestations de reconnaissance. Ces lauréats bénéficient également de l'accompagnement de l'entreprise Aïna et Associés pour un processus d'incubation jusqu'à la création des startups. Quand les idées, ceux qui ont les idées et ceux qui peuvent amener ces idées à être concrétisés sur un compte, ça peut faire du bon. Donc déjà, les jeunes ont beaucoup de projets mais ils n'ont pas l'occasion de se faire entendre par des autorités et des entreprises qui peuvent les amener à réaliser ces projets-là. Donc bon, on a lancé un appel à projets innovants dans le domaine du BTP. Nous avons eu 32 personnes qui ont participé et 3 ont été présentées ici avec les meilleurs projets innovants. Donc bon, c'est un peu ça et ils seront accompagnés par la structure Aïna et Associés dans un processus d'incubation qui va aboutir plus tard à la création de startups. L'initiative est du club de jeûne et civile dont l'objectif est de promouvoir les talents des jeunes entrepreneurs dans ce secteur. À l'occasion de cette nuit du BTP, les initiateurs ont témoigné toute leur reconnaissance aux entreprises partenaires pour le bon fonctionnement de leur organisation. Et le maître d'ouvrage de l'aéroport de Don Saint ne reste pas indifférent. C'est une jeunesse qui a fait montre de leurs responsabilités et de leur sens de l'organisation parce qu'ils ont réussi en une soirée à rassembler les acteurs du BTP et les étudiants de sorte qu'ils puissent avoir l'occasion de communier ensemble et partager l'intérêt qu'ils ont de construire et de réaliser des infrastructures de qualité. Le club de génie civil est créé en novembre 2020. Il a pour mission la conception d'ouvrage, la réalisation et le management dans le secteur du BTP. Pour cette année 2021, il a réussi à placer 50 stagiaires au sein des entreprises et vouliant dans le 10 secteur. Allez, un peu de religion pour terminer et direction le stade Omnisport de Somgandé où plusieurs fidèles musulmans se sont réunis sous la conduite du guide religieux Cheikh Aziz Agib Sauré pour célébrer ce qu'ils ont appelé le baptême du Mahouloud à Shmet Boy. Une semaine après le Mahouloud, jour de célébration de la naissance du prophète Mahomet, plusieurs fidèles musulmans se retrouvent sous l'égide du guide spirituel Cheikh Aziz Agib Sauré pour fêter le baptême de cette naissance. Chant, prière pour honorer donc la mémoire de l'envoyé de Dieu. C'est le jour de révélation de l'amour du prophète. C'est pourquoi nous sommes rassemblés pour plaider auprès de Dieu. Si tu essaies des choses et que tu n'arrives pas, si tu plaides avec Dieu en faisant des sacrifices, Dieu résout le problème pour toi. au-delà de cet anniversaire de baptême, Cheikh Aziz Agib Sauré invite les fils et filles du pays au pardon et à l'union car seule l'union permettra de vaincre l'hydrée terroriste et aidera du même coup à développer la nation. C'est comme quand la pluie vous bat et que vous vous battez. C'est très grave. Nous devons savoir que c'est nous qui allons arranger le pays. Si nous disons que nous nous pardonnons, que cela soit du cœur et non de simples paroles. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens dire j'aime mon pays, j'aime mon pays. Toi, tu as fait quoi dans ce pays? Tout le temps, j'aime mon pays. Toi, tu as fait quoi dans le pays? Cette célébration s'est achevée par une séance de bénédiction du guide spirituel à l'endroit des fidèles musulmans venus nombreux à ce rendez-vous annuel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée tout au long de cette semaine d'actualité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre semaine d'actualité. D'ici là, bonsoir, mon week-end. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada